C'est à bord de l'A380 d'Air France que l'équipe Tourmag, accompagnée de professionnels du tourisme, s'est rendue en Californie pour la découverte du sud de l'État. Endroit très actif sur le plan touristique, la Californie met tout en œuvre pour le bien-être des visiteurs. Siam Adan de Visite California sera votre guide pour ce voyage plein de soleil et de bonne humeur. Bonjour à tous, bienvenue en Californie du Sud. Nous allons avec vous parcourir cet endroit magnifique en commençant par San Diego, la ville la plus au sud de la Californie, avec cet hôtel mythique d'El Coronado dans lequel a été tourné le célèbre film Certains l'aiment chaud avec Marilyn Monroe. On va continuer sur Anaheim, Santa Barbara et Santa Monica, avec tous les aspects mythiques de la Californie du Sud. Et je vous embarquerai avec moi pendant nos aventures, à travers les hôtels, à travers les restaurants, à travers les attractions, pour que vous puissiez vous aussi vivre la Californie du Sud. Berceau historique de la Californie, San Diego est connu pour son climat agréable, ses plages, ainsi que son port en eau profonde. Sous-titrage ST' 501 La Goula Beach est une jolie station balnéaire, située à environ une heure et quart au sud de Los Angeles. Bordée de longues plages, faisant le bonheur des surfeurs mais aussi des familles, la ville accueille chaque été le Festival of Art, rassemblant artistes et collectionneurs. C'est génial, on est en vacances. En fait, c'est plutôt une bonne surprise, moi j'imagine bien, le fait d'y venir en cette saison-là, j'imagine bien les circuits de printemps, demi-saison, entre janvier, février, mars et mai, des circuits Sud-Californie, plus axés sur le balnéaire actif. On est toujours un peu à la recherche de nouvelles idées, surtout on a vraiment du mal à vendre les États-Unis, or printemps était automne, donc moi je me dis que ça fait un bon produit complémentaire d'hiver, il n'y en a pas tant que ça et ça me séduit plutôt. Huntington Beach est le lieu où se déroulent les championnats du monde de surf chaque été. La ville est communément appelée Surf City. La jeunesse américaine, mais aussi les touristes, a mis passer de longs moments sur la plage pour jouer au volet ou encore pour contempler le coucher de soleil. La Californie du Sud, c'est le paradis des parcs d'attractions, des familles, de l'amusement, des sensations. Californiens ! Welcome to Knott's Berry Farm, all of our friends from France ! Se trouvant dans la banlieue sud de Los Angeles, Anaheim est la destination familiale par excellence. Elle est célèbre pour ses parcs d'attractions comme Disneyland Resort, avec le parc Disneyland, ou encore le Knott Berry Farm que nous visitons actuellement. Regarde les vagues ! Regarde comment c'est trop beau ! Avec son climat, ses plages, son art de vivre, Santa Barbara est située à environ 150 kilomètres au nord-ouest de Los Angeles. La mission Santa Barbara a été fondée par les Espagnols en 1786. Cette architecture témoigne du passé colonial de la ville. Je teuaryse. Je suis retourné dans cette ville. A vendre et à faire et à refaire sans modération, c'est toujours aussi magique de voir les dauphins, les baleines, on l'espère tout à l'heure. Pour les adultes, les enfants, tout le monde, c'est magnifique. Grâce à son agréable climat, Santa Monica est un lieu de détente apprécié depuis le début du XXe siècle où se rendent de nombreux touristes. Sa proximité avec l'aéroport et la ville de Los Angeles, ses grandes plages, son centre-ville réaménagé ou encore son pire en font un des hauts lieux touristiques des Etats-Unis. C'est ici que notre périple s'achève, à Santa Monica, la plage de Los Angeles, sur cette fameuse jetée, plus précisément en dessous de ce panneau de la route 66. Beaucoup de routes se sont achevées pour ceux qui sont partis à la découverte de la Californie. J'espère vous revoir très bientôt avec Visite California. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501